... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV. Pour cette nouvelle édition de la rédaction, voici les titres de ce journal. Le président finlandais Nini Sto en visite officielle au Liban. Il a été reçu ce matin par le chef de l'Etat Michel Sleeman au palais de Brabda. Toujours au palais présidentiel, une réunion cruciale du gouvernement. C'est cet après-midi, dans moins de 30 minutes, une réunion au cours de laquelle le cabinet devrait trancher sur le dossier de la résistance. L'Ukraine cherche comment répondre à la supériorité russe. Devant le Bundestag, la chancelière allemande menace la Russie de sanctions européennes. Et à suivre également dans ce journal, le pape François célèbre aujourd'hui sa première année sur le trône de Saint-Pierre, où il a été élu le 13 mars 2013 au terme d'un rapide conclave. Mais on commence tout d'abord ce journal par cette triste nouvelle. Trois membres d'une même famille, les El-Sebarani, ont été tués cette nuit par la foudre qui s'est abattue sur leur maison. Ça s'est passé à Marcharia, dans le Matten. Selon les services d'urgence, un incendie s'est déclaré dans la maison suite à l'explosion d'une bonbonne de gaz touchée par la foudre. Conséquence d'une violente dégradation pluvio-orageuse, très active, qui frappe le Liban depuis ce week-end. Donc je rappelle, trois membres d'une même famille ont donc péri dans cet incident. Israël n'a jamais arrêté de violer la résolution 1701. Une déclaration signée Michel Sleiman, le chef de l'État, s'exprimait aux côtés de son homologue finlandais, Soli Linisto, en visite officielle au Liban. Lors d'un point de presse conjoint, le président libanais a écarté l'éventualité d'une nouvelle attaque israélienne contre le Liban. Et je cite, le Liban n'est plus une proie facile pour l'État hébreu. Sleiman a également abordé la question des réfugiés syriens au Liban, soulignant l'importance d'une répartition équilibrée des déplacés entre les pays. Il a également rappelé les énormes répercussions de la crise syrienne sur le Liban, au niveau sécuritaire, social et économique. Le chef de l'État a en outre souligné l'urgence de trouver une solution politique globale à la crise syrienne, loin de toute intervention militaire étrangère, de façon à ce que l'unité de la Syrie soit préservée. De son côté, le président finlandais a fait part de son inquiétude vis-à-vis des développements en Syrie, espérant aboutir à la paix le plus tôt possible. Soli Linisto a en outre indiqué qu'il était difficile pour le Liban, qui compte plus de 4 millions d'habitants, de recevoir ce grand nombre de réfugiés syriens. Une situation ingérable pour quelque État que ce soit. Fin de citation. Et toujours au palais présidentiel, je vous le disais en titre, une réunion cruciale, très cruciale du gouvernement. C'est cet après-midi, dans moins de 30 minutes, à 17h, heure de Beyrouth. Une réunion au cours de laquelle le cabinet devrait trancher sur le dossier de la résistance. La principale pierre d'achoppement des débats lors des réunions de la commission de rédaction de la déclaration ministérielle. Une question divise ses membres, celle de savoir si le Hezbollah et sa branche armée devraient conserver son autonomie totale vis-à-vis de l'État, ou si au contraire l'action du parti d'Assad Nasrallah devrait être placée sous l'autorité de l'État central. Dans ce contexte de blocage, le Premier ministre Tamam Salam a menacé de démissionner si les protagonistes ne parviennent pas à un accord. Avec nous en ligne, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, Monsieur Salouane. Bonsoir, Monsieur Berberi. Alors, à votre avis, le Premier ministre Tamam Salam va-t-il démissionner ? Vous savez, je réitère ma conviction qu'il est de l'intérêt de tous les partis politiques qui sont représentés actuellement au sein du gouvernement de tirer profit de la situation et d'aller vers un vote de confiance gagné au Parlement. Vous savez, l'enjeu est grand et il est très important. Et nul parmi le courant du futur et le Hezbollah ne peut supporter les conséquences du vacuum général qui sera engendré par l'éventuelle démission du Président Salam. Et le Président Salam est sérieux au cas où on ne pourra pas accéder à un accord au niveau de la déclaration ministérielle. Mais Monsieur Salouane, Monsieur Salouane, plus de 10 réunions de la commission de rédaction de la déclaration ministérielle et aucun consensus ne s'est dégagé. Les partis n'arrivent toujours pas justement à s'accorder sur le terme de la résistance qui désigne la branche armée du Hezbollah. Vous savez, déjà, le Président Salam a fait porter la responsabilité aux deux partis d'un éventuel échec du gouvernement. De plus, il faut noter que les circonstances de la formation du gouvernement depuis un mois ont choqué la foule aussi bien du 14 que du 8 mars et qu'il y a nécessité peut-être pour chacun de monter les enchères pendant cette réunion ministérielle pour contenir la grogne de sa foule respective et un peu de ses alliés absents de la formation gouvernementale. Je crois que, comme on le dit, la tempête va battre son plein au cours de ce Conseil des ministres. Mais, à mon avis, la politique du containment, si vous voulez, le containment lui-même va prévaloir. Chaque parti va céder d'une certaine manière. Vous savez, la langue arabe est très, très riche. Il faudrait sortir du pétrin puisque connaissant que les deux partis, la marge de manœuvre de chaque parti, hélas, est envers zéro en ce moment. Et, vous savez, depuis un mois, ce sont les puissances occidentales, les États-Unis en tête et régionales, l'Arabie saoudite et l'Iran, qui ont insisté à la formation de ce gouvernement très, très rapidement. Et ils insistent, à mon avis, jusqu'à présent, à ce que ce gouvernement ait la confiance du Parlement pour qu'il soit un interlocuteur officiel, un interlocuteur valable, afin de gérer ce statu quo éventuel et de préparer l'éventuelle élection présidentielle qui aura lieu. M. Salouin, est-ce qu'à votre avis, est-ce que les médiations engagées par Nabi Béry, président du Parlement, le chef socialiste, loyenne Joumblat, ont des chances d'aboutir ? M. Salouin, je pense que oui. Ils ont de très, très fortes chances. Vous savez, la guerre de Syrie, de plus en plus, ne va pas prendre fin de si tôt. Donc, il est très, très urgent de gérer les conséquences qui peuvent y découler. Le vacuum n'est bon pour personne. Il n'est bon pour personne et la nature n'aime pas le vide. Alors, s'il y a des missions du gouvernement, il y aura nécessairement une possibilité de non-élection d'un nouveau président, donc vacuum pour un autre vacuum et le vide sera, si je puis dire, de nouveau pris en charge par le terrorisme, par les incidents de terrorisme ou par un peu la grande pagaille. Ce sera le mot de la fin. Georges Salouin, spécialiste de la politique libanaise, merci pour votre éclairage. La tension est montée d'un cran ce jeudi à Tripoli après que des inconnus aient tiré sur un citoyen. Identifié comme Walid Baroum, la victime a été transportée à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Peu après l'incident, des tirs ont été entendus près de la rue de Syrie. L'axe stratégique qui sépare les quartiers rivaux de Jabal Morsen et Bab el-Tébéné, l'armée s'est déployée dans la région pour rétablir le calme. Le conflit syrien alimente les violences interconfessionnelles à Tripoli depuis plus d'un an. Des violences qui ont fait des centaines de morts et de blessés. Dans un communiqué a publié ce jeudi, l'armée libanaise dit être parvenue à réduire les affrontements à Tripoli. Et ce, malgré les désaccords politiques et communautaires, continue. Par ailleurs, la troupe souligne que le renforcement des mesures de sécurité prises dans les différentes régions libanaises a conduit à une baisse du nombre des attentats à la voiture piégée et des explosions. Et ce, de manière significative, ainsi qu'à l'arrestation de personnes recherchées par l'armée et la neutralisation de voitures piégées. Restez des nôtres au retour de la pause, le président du Bayern de Munich, condamné à de la prison ferme pour fraude fiscale. Retour sur le plateau de l'info. La France a appelé ce jeudi le régime syrien à reprendre les négociations avec l'opposition et à renoncer à organiser l'élection présidentielle prévue en juin, hors de toute négociation. Le deuxième septennat du président Assad s'achève en juin et il a déjà fait savoir qu'il pourrait ébréguer sa propre succession, alors que le pays, vous le voyez, est toujours ravagé par une guerre qui a fait plus de 140 000 morts en trois ans. Un projet de loi sur l'élection présidentielle en Syrie, excluant de fait tout candidat de l'opposition, est actuellement en discussion au Conseil du Peuple, le Parlement syrien. Le médiateur des Nations Unies en Syrie, Lardar Brahimi, qui avait chapoté les négociations de Genève le mois dernier, devrait ce soir rendre compte de sa mission devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Face à une écrasante supériorité de l'armée russe en hommes et en matériel, les autorités ukrainiennes cherchent à trouver les moyens de répondre à une éventuelle invasion russe avec un maximum d'efficacité. L'un des moyens choisit la création d'une garde nationale de 20 000 hommes votés par le Parlement. À trois jours du référendum en Crimée, un référendum qui pourrait déboucher sur un rattachement de cette République ukrainienne à la Russie, Angela Merkel lance un avertissement à Vladimir Poutine devant le Bundestag à Berlin. La chancelière allemande a souligné que l'Europe et ses alliés n'hésiteraient pas, le cas échéant, à adopter des sanctions contre la Russie, y compris un blocus des exportations énergétiques. Et pour Angela Merkel, la Russie profite de la faiblesse de l'Ukraine en faisant valoir la loi du plus fort au détriment des principes du droit international. En bref, dans le reste de l'actualité, en Turquie, c'est le décès d'un jeune homme après des mois de coma qui a remis le faux aux poudres. Les funérailles de Berkine-el-Bannes étaient donc célébrées hier devant une foule imposante à Istanbul. Par ailleurs, d'autres rassemblements ont dégénéré dans la nuit dans certaines grandes cités du pays. Et ces heures ont fait plusieurs blessés, soit indisposés par les gaz, soit blessés à la tête par les projectiles de police. Le président du Bayern de Munich, condamné à de la prison ferme pour fraude fiscale, 3 ans et 6 mois à l'encontre d'Ulionnes, une fraude de plus de 27 millions d'euros. Ulionnes, qui dirige le club, le plus titré d'Allemagne, avait plaidé au maximum pour une peine de prison avec sursis. L'affaire porte sur la non-déclaration des revenus boursiers réalisée en Suisse dans les années 2000. Le Boeing 777 de la Malaysia Airlines reste introuvable depuis samedi matin. 239 personnes étaient à bord de l'appareil. La zone des recherches est tendue vers le détroit de Malacca, où couvre désormais 90 000 km², presque la surface du Portugal. 12 pays sont impliqués dans les recherches, dont les États-Unis, le Japon, la Chine et l'Inde. 42 navires et 39 avions sont également mobilisés. Lors d'une nouvelle conférence de presse, les autorités de Malaisie ont démenti aujourd'hui que la Boeing a continué de voler après la perte de contacts. Abemus anniversaire, le pape François célèbre aujourd'hui sa première année sur le trône de Saint-Pierre, où il a été élu le 13 mars 2013 au terme d'un rapide conclave. Loin des acclamations, c'est à la campagne hors des murs du Vatican que Jorge Mario Bergoglio fête ce jeudi, ses 12 mois comme souverain pontife. C'est la démission historique de son prédécesseur, le désormais pape émérite Benoît XVI, qui lui a permis de devenir le 266e pape de l'histoire, le premier argentin, le premier avenir du continent américain. Depuis le 13 mars 2013, le pape François, en référence à Saint-François d'Assise, a impulsé un nouveau style emprunt de chaleur et de sobriété qui a séduit au-delà des catholiques. Mais le chemin ne fait que commencer. C'est les réformes de la curie, les comptes bancaires du Vatican et la position d'église sur les sujets de société. Voilà désormais où on attend le successeur de Pierre. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le président finlandais Nini Sto en visite officielle au Liban. Il a été reçu ce matin par le chef de l'État Michel Tseman au palais de Barabda, sous la pluie. Vous le voyez. Toujours au palais présidentiel, une réunion cruciale du gouvernement. C'est cet après-midi, dans moins de 5 minutes, une réunion au cours de laquelle le cabinet devrait trancher sur le dossier de la résistance. L'Ukraine cherche comment répondre à la supériorité russe. Devant le Bundestag, la chancelière allemande menace la Russie de sanctions européennes. Et le Fab François célèbre aujourd'hui sa première année sur le trône de Saint-Pierre, où il a été élu le 13 mars 2013 au terme d'un rapide conclave. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada